Guy de Maupassant, Les bijoux Monsieur Lantin, ayant rencontré cette jeune fille dans une soirée chez son sous-chef de bureau, l'amour l'enveloppa comme un filet. C'était la fille d'un percepteur de province, mort depuis plusieurs années. Tout le monde chantait ses louanges. Tous ceux qui la connaissaient répétaient sans fin. « Heureux celui qui l'apprendra, on ne pourrait trouver mieux. » Monsieur Lantin, alors commis principal au ministère de l'Intérieur, aux appointements annuels de 3005 francs, la demanda en mariage et l'épousa. Il fut avec elle invraisemblablement heureux. Elle gouverna sa maison avec une économie si adroite qu'il semblait vivre dans le luxe. Il n'était point d'attention, de délicatesse, de châterie qu'elle n'eut pour son mari. Et la séduction de sa personne était si grande que six ans après leur rencontre, il l'aimait encore plus qu'au premier jour. Il ne blâmait en elle que deux goûts, celui du théâtre et celui des bijouteries. Fausse. Ses amis, elle connaissait quelques femmes de modestes fonctionnaires, lui procuraient à tout moment des loges pour des pièces en vogue, même pour les premières représentations. Et elle traînait, bon gré, malgré son mari, à ses divertissements qui le fatiguaient affreusement après sa journée de travail. Alors il la supplia de consentir à aller au spectacle avec quelques dames de sa connaissance qui la ramèneraient ensuite. Elle fut longtemps à céder, trouvant peu convenable cette manière d'agir. Elle s'y décida enfin, par complaisance, et lui en sut un gré infini. Or, ce goût pour le théâtre fit bientôt naître en elle le besoin de se parer. Ses toilettes demeuraient toutes simples, il est vrai, mais de bon goût, toujours, mais modeste. Et sa grâce irrésistible, humble et souriante, semblait acquérir une saveur nouvelle de la simplicité de ses robes. Mais elle prit l'habitude de pendre à ses oreilles deux gros cailloux d'urin qui simulaient des diamants. Et elle portait des colliers de perles, fausses, des bracelets, en similor, des peignes agrémentées de verroteries, variées jouant les pierres fines. Son mari, que choquait un peu cet amour du clinquant, répétait souvent, « Ma chère, quand on n'a pas le moyen de se payer des bijoux véritables, on ne se montre que parer de sa beauté et de sa grâce. Voilà encore les plus rares joyaux. » Elle souriait doucement et répétait, « Que veux-tu ? J'aime ça. C'est mon vice. Je sais bien que tu as raison, mais on ne se refait pas. J'aurais adoré les bijoux, moi. » Et elle faisait rouler dans ses doigts les colliers de perles, miroiter les facettes de cristaux taillées, en répétant, « Mais regarde donc comme c'est bien fait. On jurerait du vrai. » Il souriait en déclarant, « Tu as des goûts de bohémienne. » Comme elle avait été à l'opéra une nuit d'hiver, elle rentra toute frissonnante de froid. Le lendemain, elle toussait. Huit jours plus tard, elle mourait d'une fluxion de poitrine. Le temps n'apaisa point la douleur de l'antin. Souvent, pendant les heures de bureau, alors que ses collègues s'en venaient causer un peu des choses du jour, on voyait soudain ses joues se gonfler, son nez se plisser, ses yeux s'emplirent d'eau. Il faisait une grimace affreuse et se mettait à sangloter. Mais la vie se faisait dure pour lui. Ses appointements, qui entre les mains de sa femme suffisaient aux besoins du ménage, devenaient à présent insuffisants pour lui tout seul. Et il se demandait avec stupeur comment elle avait su s'y prendre pour lui faire boire toujours des vins excellents et mangeait des nourritures délicates qu'il ne pouvait plus se procurer avec ses modestes ressources. Il fit quelques dettes et courut après l'argent à la façon des gens réduits aux expédients. Un matin, enfin, comme il se trouvait sans un sou, une semaine entière avant la fin du mois, il songea à vendre quelque chose. Et tout de suite, la pensée lui vint de se défaire de la pacotille de sa femme, car il avait gardé, au fond du cœur, une sorte de rancune contre ses trompe-l'œil qui l'irritait autrefois. Leur vue, même, chaque jour, lui gâtait un peu le souvenir de sa bien-aimée. Il chercha longtemps dans le tas de clinquants qu'elle avait laissé, car jusqu'au dernier jour de sa vie, elle en avait acheté obstinément, rapportant presque chaque soir un objet nouveau. Et il se décida pour le grand collier qu'elle semblait préférer et qui pouvait bien valoir, pensait-il, six ou huit francs, car c'était vraiment d'un travail très soigné pour du faux. Il le mit dans sa poche et s'en alla vers son ministère en suivant les boulevards, cherchant une boutique de bijoutiers qui lui inspira confiance. Il en vit une, enfin, et entra, un peu honteux d'étaler ainsi sa misère et de chercher à vendre une chose de si peu de prix. « Monsieur, » disait-il au marchand, « je voudrais bien savoir ce que vous estimez ce morceau. » L'homme reçut l'objet, l'examina, le retourna, le sous-pesa, prit une loupe, appela son commis, lui fit tout bas des remarques, reposa le collier sur son comptoir et regarda de loin pour mieux juger de l'effet. Monsieur Lantin, gêné par toutes ces cérémonies, ouvrait la bouche pour déclarer « Oh, je sais bien que cela n'a aucune valeur » quand le bijoutier prononça « Monsieur, cela vaut de douze à quinze mille francs, mais je ne pourrais l'acheter que si vous m'en faisiez connaître exactement la provenance. » Le veuf ouvrit des yeux énormes et demeura béant, ne comprenant pas. Il balbutia enfin. « Vous dites, vous êtes sûr ? » L'autre se méprit sur son étonnement et d'un ton sec. « Vous pouvez chercher ailleurs si on vous en donne davantage. Pour moi, cela vaut au plus quinze mille. Vous reviendrez me trouver si vous ne trouvez pas mieux. » Monsieur Lantin, tout à fait idiot, reprit son collier et s'en alla, obéissant à un confus besoin de se trouver seul et de réfléchir. Mais dès qu'il fut dans la rue, un besoin de rire le saisit et il pensa, « Oh, l'imbécile ! Oh, l'imbécile ! Si je l'avais pris au mot tout de même, en voilà un bijoutier qui ne sait pas distinguer le faux du vrai ! » Il pénétra chez un autre marchand à l'entrée de la rue de la Paix. Dès qu'il eut aperçu le bijou, l'orfèvre s'écria, « Ah, parbleu ! Je le connais bien, ce collier, il vient de chez moi ! » Monsieur Lantin, fort troublé, demanda, « Combien vaut-il ? » « Monsieur, je l'ai vendu 25 000 ! » « Je suis prêt à le reprendre pour 18 000 ! » « Quand vous m'aurez indiqué, pour obéir aux prescriptions légales, comment vous en êtes détenteur ? » Cette fois, Monsieur Lantin s'assit perclus d'étonnement. Il reprit, « Mais, mais examinez-le bien attentivement, monsieur. J'avais cru jusqu'ici qu'il était en faux ! » Joaillier reprit, « Voulez-vous me dire votre nom, monsieur ? » « Parfaitement. Je m'appelle Lantin, je suis employé au ministère de l'Intérieur, je demeure 16 rue des Martyrs. » Le marchand ouvrit ses registres, rechercha et prononça, « Ce collier a été envoyé, en effet, à l'adresse de Mme Lantin, 16 rue des Martyrs. Le 20 juillet 1876. » Et les deux hommes se regardèrent dans les yeux, l'employé éperdu de surprise, leur fèvre flairant un voleur. Celui-ci reprit, « Voulez-vous me laisser cet objet pendant 24 heures seulement ? Je vais vous donner un reçu. » M. Lantin balbutia, « Mais oui, certainement. » et il sortit en pliant le papier qu'il mit dans sa poche. Puis il traversa la rue, la remonta, s'aperçut qu'il se trompait de route, redescendit aux tuileries, passa la Seine, reconnut encore son erreur, revint aux Champs-Élysées sans une idée nette dans la tête. Il s'efforçait de raisonner et de comprendre. Sa femme n'avait pu acheter un objet d'une pareille valeur. Non, certes. Mais alors, c'était un cadeau. Un cadeau. Un cadeau de qui ? Pourquoi ? Il s'était arrêté et demeurait debout au milieu de l'avenue. Le doute horrible l'effleura. Elle ! Mais alors, tous les autres bijoux étaient aussi des cadeaux. Il lui sembla que la terre remuait, qu'un arbre devant lui s'abattait. Il étendit les bras et s'écroula, privé de sentiments. Il reprit connaissance dans la boutique d'un pharmacien où les passants l'avaient porté. Il se fit conduire chez lui et s'enferma. Jusqu'à la nuit, il pleura éperdument, mordant un mouchoir pour ne pas crier. Puis il se mit au lit, accablé de fatigue et de chagrin et il dormit d'un peu en sommeil. Un rayon de soleil le réveilla et il se leva lentement pour aller à son mystère. Il faisait beau, le ciel s'étendait sur la ville qui semblait sourire. Des flâneurs allaient devant eux, les mains dans les poches. L'antin se dit en les regardant passer, « Comme on est heureux quand on a de la fortune, avec de l'argent on peut secouer jusqu'au chagrin, on va où l'on veut, on voyage, on se distrait. Oh ! Si j'étais riche ! » Il s'aperçut qu'il avait faim, n'ayant pas mangé depuis l'avant-veille. Mais sa poche était vide. Il se souvint du collier. 18 000 francs ! 18 000 francs ! C'était une somme ! Il gagna la rue de la Paix et commença à se promener de long en large sur le trottoir en face de la boutique. 18 000 francs ! Vingt fois, il faillit entrer. Mais la honte l'arrêtait toujours. Il avait faim pourtant. Grand faim et pas un sou. Il se décida brusquement, traversa la rue en courant pour ne pas se laisser le temps de réfléchir et il se précipita chez l'orfèvre. Dès qu'il l'aperçut, le marchand s'empressa, offrit un siège avec une politesse souriante. Les gommies eux-mêmes arrivèrent qui regardaient de côté l'antin avec des gaietés dans les yeux et sur les lèvres. Le bijoutier déclara « Je me suis renseigné, monsieur, et si vous êtes toujours dans les mêmes dispositions, je suis prêt à vous payer la somme que je vous ai proposée. » L'employé balbutia mais certainement. L'orfèvre tira d'un tiroir 18 grands billets, les compta, les tendit à l'antin qui signa un petit reçu et mit d'une main frémissante l'argent dans sa poche. Puis, comme il allait sortir, il se tourna vers le marchand qui souriait toujours en baissant les yeux. « J'ai... j'ai d'autres bijoux qui me viennent de la même succession. Vous conviendrait-il de me les acheter aussi ? » Le marchand s'inclina « Mais certainement, monsieur ! » un des commis sortit pour rire à son aise, un autre se mouchait avec force. L'antin, impassible, rouge et grave, annonça « Je vais vous les apporter. » Et il prit un fiacre pour aller chercher les joyaux. Quand il revint chez le marchand une heure plus tard, il n'avait pas encore déjeuné. Ils se mirent à examiner les objets pièce à pièce évaluant chacun. Presque tous venaient de la maison. L'antin, maintenant, discutait les estimations, se fâchait, exigeait qu'on lui montrât les livres de vente et parlait de plus en plus haut à mesure que s'élevait la somme. Les gros brillants d'oreilles valent 25 000 francs, les bracelets 35 000, les broches, bagues et médaillons 16 000, une parure d'émeraudes et de saphirs, 14 000. Un solitaire suspendu à une chaîne d'or formant collier, 40 000, le tout atteignant le chiffre de 196 000 francs. Le marchand déclara avec une bonhomie railleuse « Cela vient d'une personne qui mettait toutes ses économies en bijoux ! » L'antin prononça gravement « C'est une manière comme une autre de placer son argent ! » et il s'en alla après avoir décidé avec l'acquéreur qu'une contre-expertise aurait lieu le lendemain. Quand il se trouva dans la rue, il regarda la colonne Vendôme avec l'envie d'y grimper comme si c'eût été un mat de cocagne. Il se sentait léger à jouer à saut de mouton par-dessus la statue de l'empereur perché là-haut dans le ciel. Il alla déjeuner chez voisins et but du vin à 20 francs la bouteille. Puis il prit un fiacre et fit un tour au bois. Il regardait les équipages avec un certain mépris oppressé du désir de crier au passant « Je suis riche aussi, moi ! J'ai 200 000 francs ! » Le souvenir de son ministère lui revint. Il s'y fit conduire, entra délibérément chez son chef et annonça « Je viens, monsieur, vous donner ma démission. J'ai fait un héritage de 300 000 francs. » Il alla serrer la main de ses anciens collègues et leur confia ses projets d'existence nouvelle. Puis il dîna au café anglais. Se trouvant à côté d'un monsieur qui lui parut distingué, il ne put résister à la démangeaison de lui confier avec une certaine coquetterie, qu'il venait d'hériter de 400 000 francs. Pour la première fois de sa vie, il ne s'amuya pas au théâtre et il passa sa nuit avec des filles. Six mois plus tard, il se remariait. sa seconde femme était très honnête mais d'un caractère difficile. Elle le fit beaucoup souffrir. de sa vie. Sous-titrage 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 ST' 501